Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec une question. Quelles informations faut-il laisser aux recruteurs une fois qu'on a passé un entretien de recrutement ou qu'on a laissé son CV dans ses bases de données ? Eh bien cette question, on va la poser à la présidente de la CNIL, Isabelle Falk-Pierrotin. Bonjour Isabelle. Bonjour David. Est-ce que vous avez un souvenir d'entretien de recrutement, vous, qui ait marqué votre vie professionnelle ? Eh bien je dirais que j'ai plutôt un souvenir négatif, c'est-à-dire un entretien de recrutement que j'avais fait, je crois, avec Elisabeth Guigou à l'époque, qui était très sérieuse, très technique. Et finalement cet entretien de recrutement, j'avais voulu, dans le fond, candidater un poste pour lequel je n'étais pas fait. Et c'était très intéressant parce que ça montre que l'entretien de recrutement, il a besoin d'être authentique. Et que... C'était pas bien... Non, in fine, je n'avais pas été prise. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous aviez... Parce que j'avais raconté ce qui était nécessaire de raconter, mais dans le fond, ce n'était pas moi. Et je crois qu'elle l'a senti, et à juste titre, elle a in fine choisi quelqu'un d'autre. Mais ça m'a beaucoup appris pour la suite. Quand on candidate à un poste, bien sûr, il faut se prêter au profil du poste, mais je crois qu'on est bon quand on est soi-même. Quand même. Alors, est-ce qu'il ne faut pas mentir un peu, quand même ? Bien sûr, il faut mentir un peu. Il faut être suffisamment habile. Mais il faut... On ne peut pas, je pense, être recruté ou recruter soi-même sur, dans le fond, un mensonge. Quels sont vos souvenirs de recrutement, ou en tout cas, quels sont vos tics de recruteuse quand vous devez choisir un collaborateur ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir vraiment qui est la personne. Et donc, d'essayer au maximum, non pas de la déstabiliser, mais de la mettre au contraire à l'aise, pour lui faire parler le plus réellement possible d'elle. De manière à savoir, dans le fond, ce qu'il y a derrière les mots. Parce qu'effectivement, on est tous capables d'utiliser des mots. Mais savoir ce qu'il y a derrière les mots, c'est-à-dire la ténacité de la personne, sa capacité créative, son énergie. Est-ce qu'elle a suffisamment d'énergie ? Moi, je cherche des gens, je ne cherche pas des clones à la CNIL. Je cherche des gens qui sont capables d'accompagner la mutation de la CNIL. Et donc, le recrutement, pour moi, c'est ça. Est-ce qu'il y a un détail qui tue ? Ce qui tue, c'est quelqu'un qui va dire avec beaucoup de componction des généralités. Ah ah, ça arrive. Ça arrive malheureusement. Un exemple ? Vous avez retoqué des candidats ? Oui, bien sûr. Vous avez retoqué des candidats, vous vous dites, celui-là, il affirme des choses et il ne sait rien. Oui, ça m'est arrivé de retoquer des gens qui arrivent avec énormément d'assurance. Et puis, dans le fond, lorsque vous leur posez des questions, il n'y a pas grand-chose derrière. Et ça, je dirais que pour un recruteur, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que la première qualité qu'on demande à un collaborateur, c'est quand même d'être fiable. Après, il y a d'autres qualités, mais d'être fiable. C'est-à-dire, lorsqu'il avance quelque chose, lorsqu'il vous emmène sur un chemin, que ce chemin soit solide. Donc, effectivement, ça, c'est une des qualités que je regarde de façon prioritaire. À quoi vos collaborateurs proches voient que vous êtes en colère ou pas contentes de leur travail ? Je leur demande de refaire. Je crois que, moi, ce que je demande à mes collaborateurs, c'est une certaine exigence. C'est d'apporter des solutions. C'est d'être toujours dans une posture qui est une posture proactive. Quel conseil vous donnez, ou quelle presque directive, vous donnez aux recruteurs en matière de stockage des données des candidats qui ont postulé ? Alors, le conseil, il est simple. C'est que le recruteur ne peut stocker comme données personnelles que celles qui sont strictement nécessaires à l'appréciation de l'aptitude du candidat à occuper le poste. Donc, c'est des informations sur, je ne sais pas, ce qu'ils ont fait comme études, leur nom, tout ce qui permet de les recruter. Mais, en revanche, si ça n'est pas lié au poste, par exemple, leur mensuration, on n'a pas le droit de stocker des informations de ce type, sauf si le poste le justifie. Par exemple, quelqu'un qui recrute une agence de mannequinat ou d'hôtesse a peut-être besoin de ce type d'informations personnelles, ou le numéro de sécurité sociale. On n'a pas besoin, il n'est pas permis de stocker le numéro de sécurité sociale dans un fichier de recrutement. Ces informations, on doit dire d'abord à la personne qu'on les collecte, on doit dire à la personne combien de temps on les stocke, et celle-ci peut demander qu'elles soient modifiées, rectifiées et éventuellement supprimées. Et au plus tard, les informations ne peuvent être gardées que deux ans après la fin du processus de recrutement, si la personne n'est pas prise. Un candidat, il a passé un entretien, peut-être qu'il a passé un entretien filmé, il a laissé un CV, il a rempli un questionnaire online sur le site du recruteur. Quels sont ses droits et qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors, les droits du candidat sont les mêmes que les droits de tout citoyen par rapport à la loi informatique et liberté. Il a le droit d'abord de savoir ce qui a été collecté sur lui. Ensuite, il a le droit de procéder à des rectifications en disant « finalement, je n'habite pas à telle adresse » ou « j'ai changé de telle information sur mes diplômes, ce n'est pas exactement celle-ci ». Et puis, il a le droit de demander la suppression en disant par exemple « vous ne pouvez pas garder telle information » parce que ce n'est pas lié au poste pour lequel je candidate. Quel problème soulève pour vous les collectes données massives des réseaux sociaux professionnels de type Viadéo, LinkedIn ? Alors ça, effectivement, c'est une grande nouveauté dans le recrutement puisque les gens sont dans ces réseaux sociaux. Et je dirais que les réseaux sociaux professionnels ne posent pas trop de problèmes parce que c'est un endroit où on dépose surtout des informations de nature professionnelle. Donc ça, je dirais, il n'y a pas grand risque ni pour les recruteurs de surcollecter des données illicites, ni pour les gens finalement de s'exposer dans ces réseaux. Le problème, c'est plus les réseaux grand public type Facebook où il y a beaucoup de données qui sont de nature personnelle, strictement personnelles. Et là, je dirais, il y a un double conseil qu'on peut donner et aux recruteurs et aux personnes. Les recruteurs de ne pas utiliser les données personnelles qui y figurent, ils n'y ont pas le droit. Et puis les personnes de veiller à ce que, lorsqu'ils ont un profil Facebook, lorsqu'ils diffusent des données personnelles, que les paramètres de diffusion soient strictement encadrés pour être sûr que n'importe qui n'y a pas accès. Est-ce qu'à force de mettre en garde les Français sur la question du respect de la vie privée, de leur rappeler leurs droits, vous êtes devenu une parano des données et de l'informatique ou finalement, vous êtes assez zen ? Non, moi, je suis assez zen. Je suis assez zen parce que je crois qu'avec quelques précautions un peu élémentaires, on peut arriver effectivement à tracer un petit chemin entre le public et le privé. Et puis, je dirais aussi par tempérament. Moi, je n'ai pas trop envie de parler trop de ma vie privée en ligne. Donc, je suis peut-être moins exposée que ne le serait quelqu'un d'autre dans tous ces espaces. Mais je crois qu'il faut vraiment faire attention parce qu'effectivement, ces outils sont quand même très puissants, très attractifs, très séduisants. Et donc, il ne faut pas qu'ils se retournent, in fine, contre les personnes. Alors, quel est le défaut que vous n'avez pas ? Je suis calme. Vous êtes calme ? Oui, je suis calme. Vous n'êtes pas agitée, quoi. Je ne suis pas agitée et disons que je pense que je ne fais pas peser à mes collaborateurs mes humeurs. D'accord. Et quelle est la qualité professionnelle que vous aimeriez travailler, développer ? On vit dans un monde international. Effectivement, j'aimerais parler toutes les langues de la planète. Musique Sous-titrage FR ?